La prière de Rosh Hashanah 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 d'Israël, après les 70 ans d'exil, a construit le deuxième temple, et c'est la première fois que le peuple juif était en train de fêter dans sa terre. Il a mis les sacrifices. Nechemia, prophète, Nechemia qui était à la tête de ceux qui revenaient de l'exil, a rassemblé le peuple juif, il a dit la fameuse phrase « Ichloumash manim uchtoumantakim veshilchoumanot le'eyn nachel » qui veut dire « Manger des choses grasses, manger des choses douces, dans Nechemia chapitre 8, verset 10, et envoyer des places à celui qui n'en a pas. Dans deux mois, aller réjouir les autres. » Et ça, c'est le devoir depuis le tout début des temps, quand on se prépare pour Rosh Hashanah Kippo, de penser aux nécessités. C'est la raison pour laquelle on pense à s'inquiéter à ceux qui n'ont pas comment faire les fêtes. Pas seulement quand ça arrive la fête de Pessah, mais la fête de Rosh Hashanah aussi, basée sur ce verset. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire des appels, particulièrement à l'occasion des fêtes, comme on fait avec le B.B. 317 et Kéren Esther, pour soutenir les nécessités, pour leur donner la possibilité de faire les fêtes convenablement. C'est celui qui veut aider, bien sûr, il peut aller sur les sites respectifs, brebats77.org ou kéren Esther.org On a l'habitude de faire, bien sûr, la veille de Rosh Hashanah des sikhots particulières, les sikhots qui sont les plus longues, les sikhots de la veille de Rosh Hashanah. Et comme on a dit, après on passe au Atarat Nedarim. Atarat Nedarim veut dire annulation des vœux. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière l'annulation des vœux ? Qu'est-ce que ça veut dire l'annulation des vœux ? La logique spirituelle, c'est quelque chose qui se met, qui est totalement en phase avec ce que représente Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que le monde a trois entités. Des choses saintes, des choses impures, des choses qui ne sont pas saouls, on va dire, et des choses matérielles, des choses neutres. Un juif a le devoir de sanctifier n'importe quelle partie matérielle, neutre qu'il y a dans la création du monde. Le problème, il est, que si quelqu'un n'est pas suffisamment élevé spirituellement, il peut parfois tomber dans les choses matérielles, des choses très basses. C'est pour ça que les khachamim nous disent « Kadesh atzmuchabu mudala » « Tu as le devoir de te sanctifier dans les choses qui sont permises. » Ce qui veut dire, pas tout ce qui est permis, c'est quelque chose qu'on doit faire. Pas parce qu'il y a du cannabis qui faut en profiter, pas parce qu'il y a des gens qui faut en prendre, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire un aider, un vœu ? C'est une situation dans laquelle quelqu'un y connaît sa situation spirituelle basse, et donc il s'interdit certains profits, que depuis le départ, c'était des choses qui étaient permis. À Torah de l'Edarim, quand on annule les vœux, ça vient à représenter le fait que quelqu'un est dans une situation spirituelle élevée, et il n'a pas besoin de faire des vœux. Il ne craint pas que le matériel va le descendre, que le matériel va le descendre de son niveau, mais au contraire, il utilise toutes les choses matérielles pour les élever vers la bûche, les élever vers la sainteté. Parce que c'est le conflit qu'on voit dans le Tania, à longues-mains, on peut revoir les cours sur l'application de Torah. La Neshama, l'âme n'est pas intéressée à descendre en bas, elle ne veut pas descendre sur sa terre, elle est contente où elle est, elle est contente sur le trône céleste, profite de la divinité. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de la création que la Neshama descendit sur terre, la création de l'œuf, elle est rentrée dans le corps d'Adam. Et donc, ça nous rappelle le fait qu'on doit élever ce corps, purifier ce corps, raffiner ce corps, l'élever vers la bûcheur. Le but de faire la tarah d'Nedarim, le but de faire l'annulation des vœux. À veille de Rosh Hashanah, ça vient nous rappeler le rôle que nous avons en tant que responsable de l'âme que Dieu nous a confiée dans un monde matériel, un monde grossier, que le but n'est pas de rabaisser l'âme, le but est d'élever l'âme, pardon, de rabaisser l'âme au niveau du corps, mais d'élever le corps au niveau de l'âme. C'est une merveilleuse explication que l'abbé explique dans l'Écoute Tessichote, chapitre, volume 4, page 1076. Concrètement parlant, c'est quoi cette prière de la tarah d'Nedarim, l'annulation des vœux ? Celui qui prend sur lui de se comporter avec un certain bon comportement sans avoir dit blin-ned, sans avoir dit sans vœux, c'est considéré comme un vœu que si jamais quelqu'un ne fait pas le vœu qu'il a promis, c'est très grave. On l'a vu sur dans la paracha la semaine dernière, motzaz fatahat, eshmor versittah, ce qui sort de ta bouche tu dois l'accomplir, etc. Et donc pour enlever cette erreur, et cette faute qu'on a sur soi juste avant Rosh Hashanah, si jamais on avait fait une telle erreur, on a l'habitude de la veille de Rosh Hashanah et de faire ce qu'on appelle la tarah d'Nedarim dans cette prière. On exprime le regret sur les vrais vœux qu'on a faits, on annule les vœux depuis le départ comme s'ils n'ont pas existé. Et donc, en conséquence, même si quelqu'un a fait un vœu et l'a transgressé à ce vœu, ce vœu il est annulé et donc le péché est expié c'est comme si il n'avait rien fait de mal. Pareil, dans cette prière, on va annuler aussi les vœux qui vont être faits au futur. De même, si jamais je prends sur moi une décision qu'après je ne vais pas pouvoir l'accomplir, ce vœu va pouvoir être annulé. Ça, c'est l'explication de ce que représente la prière de la tarah d'Nedarim et l'annulation de vœux. Rabbi Yassif Yitzrak qui était le sixième Rabbi de Chabad, il a parlé une fois à la fin de la prière de Shekharit, la veille de Rosh Hashanah à son père une fois qu'il venait de faire la prière de la tarah d'Nedarim. Et il a demandé à son père en disant Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On a dit voilà, on vient de faire la tarah d'Nedarim, on a annulé les vœux, on est blanchis, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Alors oui, Rasha, il a dit la veille de Rosh Hashanah c'est une journée qu'on doit consacrer à dire beaucoup de théinimes, beaucoup de psaumes. Regretter du plus profond du cœur ce qu'on a pu faire demain l'année dernière. Comme ça, qu'on va arriver la nouvelle année, on va être pur, on va être purifié de toutes les mauvaises habitudes que nous ont collées l'année dernière et ce sera totalement une nouvelle personne. Le Rabilemer l'Inteligène était assis une fois la veille de Rosh Hashanah et il a soupiré. Ses disciples, il a entendu comme s'il parlait pour lui-même et il disait la phrase suivante avec quelle phase tu veux me présenter à Dieu le jour du jugement ? J'ai fait tellement de péchés cette année. Et il commence à dire les péchés un après l'autre qu'à Siazé c'était des péchés. À la fin, il a entendu dire « Ah, tu sais quoi ? Rien que le fait d'avoir un cœur brisé, ça c'est ce qui va se tenir à mon côté pour le jour du jugement. » On ne va pas parler de « Yeruv Tafchilin » ni du Proustboul puisqu'on ne fait pas ça cette année. Proustboul, c'est ce qu'on fait à la fin de l'année d'Hashmita. « Yeruv Tafchilin » c'est ce qu'on a l'habitude de faire en général. Quand Yom Tov ça tombe jeudi, vendredi, pour préparer pour Shabbat cette année c'est l'inverse. Rosh Hashanah tombe Shabbat et on ne préparera pas de toute façon Shabbat pour dimanche. Donc c'est parti, on va la sauter. On verra si c'est du vœu quand ce sera important et ce sera important pour chacun d'entre nous. La prière de Rosh Hashanah David écrit ça dans la rue précédente dans le Sefer et Sikhot 1944, page 41. « La prière de la veille de Rosh Hashanah c'est la dernière prière de l'année c'est avec laquelle on se sépare de l'année qui vient de passer. Et la prière de Maharif du premier soir de Rosh Hashanah c'est la prière avec laquelle on accueille la nouvelle année. Donc c'est pour ça qu'on a l'habitude en général de prier cette prière avec beaucoup de ferveur comme c'est écrit dans Shukhanah parce qu'on ne la commence pas à la dernière minute on la commence tôt dans l'après-midi pour avoir assez de temps pour prier pour se préparer. C'est le dernier pas de l'année 5780. Et là on va voir justement comme on l'a expliqué dans le cours hier matin quelle est la particularité de Rosh Hashanah. Quand je te demande qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah Fessah on est sorti d'Egypte Soukhot on est assis dans les cabanes en s'entend d'Egypte Shavuot on a reçu la Torah Pourri Miracle avec Amman Est très bien qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah En deux mots qu'est-ce qu'on fête Rosh Hashanah quel est le symbolique qu'est-ce qu'on est en train de fêter qu'est-ce qu'on est en train de célébrer Et la réponse elle est premier ticherie le sixième jour de la création du monde D'abord Dieu a créé tout ce qui se passait dans le monde les animaux le minéral le végétal le monde était plein d'animaux grande taille petite taille des arbres les fleuves on pensait que le monde était déjà parfait mais il manquait quelque chose de fondamental qui était que les créatures n'ont pas reconnu qui les a créés qui veut dire on pensait que c'était une jungle tout le monde a été créé mais il n'y a pas de patron sur cette planète voilà que Dieu il a créé ce qu'on appelle la couronne de la création qui était le vendredi Dieu il a créé l'homme une fois qu'il a été créé l'homme il a regardé autour de lui et il a compris tout de suite qui est un patron sur terre il s'est dit c'est pas possible que ce monde vise sans que quelqu'un le dirige il y a bien un patron à cette planète et c'est la fameuse phrase qu'on dit tous les vendredis dans Cherche à l'homme Hachem Malach en disant Adam il s'est exprimé avec une voix qu'on a entendue d'un bout du monde à l'autre bout et tous ceux qui étaient tout autour tous les créatures ils ont été d'accord et ils ont décidé de nommer Dieu sur eux en tant que roi comme c'est écrit cette histoire dans Pierre-Cadre-Village dans le chapitre 10 en règle générale les rois ont l'habitude de fixer le jour de leur coronation en tant que fête nationale et c'est pour ça que Dieu il a fixé le sixième jour de la création du monde le jour où l'homme a été créé comme un jour de fête pour chaque année ça c'est ce qu'on appelle Rosh Hashanah qu'est-ce qui se passe dans la coronation d'un roi en général le couronnement pardon le couronnement du roi en général on proclame sur le fait qu'il est un roi exclusif sur tous ceux qui sont proches de lui on s'en navigue des trompettes le roi donne des cadeaux parfois il va même faire ce qu'on appelle pardonner certaines personnes qui sont en prison encore ce soir exactement il va les graciers quand le roi voit les gens qu'ils ont fauté envers lui qu'ils acceptent sa royauté qu'ils acceptent son royaume ils leur pardonnent c'est exactement la même chose qui se passe dans Rosh Hashanah Rosh Hashanah on te dit que c'est le jour du couronnement de Dieu c'est le jour où tous ses serviteurs se rassemblent à la synagogue on sonne les chauffeurs on couronne Dieu à nouveau avec les prières de la fête ce jour-là Dieu nous accorde une abondance pour toute la nouvelle année et il pardonne même les fautes qu'on a faites pour tous ceux qui décident de faire Tshuva ça c'est ce qui se passe Rosh Hashanah il y a une phrase dans la prière qu'on n'arrête pas de répéter à chaque fois dans le Rakhaym M. Chanao dans l'Estimane 581 elle répète aussi le fait qu'on doit danser en tremblant Gilu Birada qu'est-ce que ça veut dire d'un côté Rosh Hashanah c'est le jour du jugement le jour du jugement on a l'habitude de scopper les cheveux de mettre des habits de fête préparer des mangers qui sont importants et la question est-ce qu'il y a un jugement en général quelqu'un qui veut un jugement il ne sait pas qu'est-ce qu'il va c'est de son sort il ne sait pas s'il va bien s'en sortir s'il va mal s'en sortir mais ils nous disent on est habillé en blanc on est joyeux Rosh Hashanah pourquoi le fichier il dit parce qu'on sait d'avance parce qu'on sait d'avance que Dieu va nous faire un miracle comme c'est écrit dans le choukhan je te dis le tour une des phrases qu'on va répéter sans arrêt dans la prière de Rosh Hashanah depuis le départ depuis la première prière demain arrive on demande à Dieu qu'on soit tous ensemble un seul bouquet la culture grecque la culture rome l'Espagne l'Inquisition l'Ottoman les communistes l'Allemagne nazie des centaines d'idéologies des centaines de mouvements des centaines d'organisations qui ont été créés à travers l'histoire et qui sont tombés les uns après les autres comme on fait tomber un jeu de cartes certains ont réussi à tenir sur le long terme si on réfléchit la synthèse de ce qui a fait que la majorité de ces grands mouvements qui étaient les mouvements internationaux comment ils sont tombés sur le fait qu'il y avait des débats internes entre les dirigeants du mouvement les différents intérêts les intérêts différents les intérêts non communs de tous les membres du groupe ont fait que parfois le groupe il est parti dans tous les sens on peut voir ça aujourd'hui avec des partis politiques en Israël des partis politiques en France quand on demande dans la prière de Raja Shana le soir qu'on fasse tous et qu'on soit tous un seul bouquet là pour faire ta volonté avec un cœur parfait ce bouquet c'est l'idée que le peuple juif on a quelque chose qui est tous en commun tu vas me dire on n'a rien en commun bien sûr ça dépend ce que tu regardes si tu regardes les coutumes on est tous différents oui dans Ashkenaz dans Ashkenaz même dans les dizaines de coutumes dans Seferan même dans les dizaines de coutumes je ne vais pas maintenant des coutumes oublie les coutumes de côté on parle de la base la base c'est par exemple la tétuline on met tous la tétuline on met la tétuline différemment je suis d'accord ils sont écrits différemment aussi on prit des paragraphes différents je suis d'accord mais à la base la mitzvah est tous la même pareil c'est ce qu'on demande le jour de Rosh Hashanaz on demande à Dieu que depuis qu'Abraham a dévoilé qu'il y a un Dieu sur terre jusqu'à un jour pouvoir continuer à sanctifier et sanctifier le nom de Dieu tous en tant qu'un bouquet un bouquet ça veut dire qu'on fasse tous les mêmes mitzvah parce qu'on a tous le même devoir et qu'on met tout ça en application très belle histoire qu'elle racontait sur la loi Isaac a hérité son anniversaire leur bien raconté en 1951 Abishtino Zaman de Léad il a dit une fois que le travail et le service du Dieu Rosh Hashanah doit être fait avec joie histoire de Rosh Hashanah et ses petits fils le Tsemar Tzedek et Rabinah comme ils ont vu qu'il pleurait pendant la prière et on dit qu'est-ce qui se passe tu viens de dire qu'il faut prier avec joie comment ça se fait que tu pleures il a répondu que ce sont des larmes de joie et ça c'est pour la loi Isaac a hérité personnellement je ne sais pas comment faire la différence entre les deux il y a une phrase qu'on répète sans arrêt pas seulement pour la prière de Rosh Hashanah mais toute l'année on dit que quand la tralote cachotte que tous les débuts en général sont difficiles quand tu commences quelque chose de nouveau c'est quelque chose de difficile une fois que tu as l'habitude une fois que tu as pris l'appui c'est plus facile on dit que la même chose on laisserait de mode je te dis qu'on peut dire la même chose sur le début de l'année tous les débuts doivent être durs tu veux dire si la base si le socle est solide alors tout le bâtiment va tenir mais si malheureusement le socle qui est la fondation n'est pas solide comme dans un mariage à ce moment là tout le bâtiment sur lequel la fondation est affliée il risque de s'effondrer c'est la raison pour laquelle on demande à Dieu dans la prière que le socle soit solide on demande de pas seulement avoir un socle mais un socle c'est ce que tu vois en Amérique quand il y a des eaux et vent ou quand il y a des tempêtes ou des tornades tu ne vois pas que la maison se casse tu vois que la maison elle se lève elle est en train de flotter comme un bateau tu te dis mais où sont les socles où sont les fondations que tu vois dans tous les autres pays du monde et dans ces endroits-là il n'est pas possible que toute la maison est construite sur des morceaux de bois chaque fois tu arrives à la croix on a parlé longement sur la configuration hier de la particularité de cette année il y a une phrase qui est écrite dans le Shukran Aouk qui est la même pour tous les ans sans différence ça c'est dans le Shukran Aouk Siman 428 c'est Yves 1 L'eau à doux roche je veux dire roche à Shana ne peut jamais tomber à doux à l'ef d'alette vav ne peut jamais tomber un dimanche ni un mercredi ni un vendredi qu'est-ce que ça veut dire que je ne veux pas que ce soit du premier jour d'accord pourquoi ? pourquoi pas ? qu'est-ce qu'il y a de spécial et quel aurait été le mal si tu aurais eu un Shachana qui était Shabbat et après tu as dimanche, lundi ou bien tu aurais eu mercredi, jeudi ou bien tu aurais eu jeudi, vendredi quel est le problème ? on sait qu'il y a énormément de concepts avec lesquels est fixé le calendrier juif un de ces concepts c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que le premier jour de roche à Shana peut tomber seulement lundi, jeudi pardon lundi, mardi jeudi ou Shabbat mais l'eau à doux roche roche à Shana ne peut jamais tomber ni un dimanche premier jour ni un mercredi ni un vendredi pourquoi ? après la cabale après le sod la raison c'est parce que dimanche, mercredi et vendredi ce sont des jours qui sont en rapport avec la mida de Chesed la tribu de la bonté contrairement à lundi mercredi c'est aussi une des raisons pourquoi on évite de déménager lundi mercredi c'est du passage parce qu'on dit que lundi c'est le jour le jour a été créé les débats les différences la séparation entre le ciel et la terre etc c'est pas le jour où a été écrit Kittov ça veut dire qu'il y a eu double bonté alors que mardi et vendredi oui bref en tout cas dimanche mardi vendredi ce sont des jours qui sont affiliés directement avec la tribu de Chesed de bonté qui veut dire se rapprocher aimer faire du bien on dit que c'est pas idéal de fixer le jour de Rosh Hashanah le premier jour qui est le jour du jugement dans lequel quelqu'un a une certain crainte les jours solennels les jours importants de fixer ce premier jour avec un jour qui est affilié avec la bonté si c'est un jour de bonté il n'y a pas de jugement si il n'y a du jugement pas forcément il n'y a de la bonté c'est d'après la tabelle le premier Rosh Hashanah est tombé vendredi le premier Rosh Hashanah c'était le sixième jour de la création dimanche premier jour on a dit que c'était la vendredi c'était la création pourquoi ? comment est-ce possible ? parce qu'à l'époque Adam n'était pas encore né Adam il venait une fois que Rosh Hashanah a déjà commencé ce jour-là c'était un jour effectivement de bonté où Dieu a donné la bonté à tous les créatures sur terre parce que Dieu a décidé qu'il veut créer le monde et donc à ce moment-là il pouvait tomber sur vendredi mais en règle générale ça ne tombe pas vendredi quand on demande aux gens si tu me donnes un résumé qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah ? en deux mots la réponse elle est un juif il peut et il doit se consacrer à Dieu en acceptant de faire sa Torah et les Mizzot et Dieu se consacre à un juif qui le sert et lui donne une abondance de tout ce qu'il a besoin matériellement et spirituellement donc ça va dans les deux sens moi je dis c'est quoi Rosh Hashanah ? c'est exactement la synthèse il faut bien demander dans le monde de l'autre moi je suis mon bien-aimé mon bien-aimé est à moi moi je fais ce que Dieu demande de moi et Dieu fait ce que moi j'attends de lui même si tu veux dire j'attends rien de Dieu il m'est pas obligé de rien me faire pourquoi pas le Rabbi Maharaj qui était le Rabbi Shmuel de Lubavitch avait l'habitude de dire la chose suivante quand un juif il soupire ou il pleure la Jume de Rosh Hashanah parce qu'il a un problème matériel que ce soit dans la santé que ce soit dans la Parnassah c'est considéré dans le monde d'en haut comme la plus grande tuva possible ça veut dire qu'il faut attendre voir un problème ça veut dire que même un juif qui ne prenait pas la force de la prière mais que juste il soupire parce que voilà c'est dit Rosh Hashanah arrive voilà les soucis que j'ai eu cette année voilà les malheurs que j'ai eu cette année c'est considéré envers Dieu comme la plus grande tuva qui peut exister rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah le premier Rosh Hashanah c'était le jour où est né Adam ce jour même Dieu lui dit ne mange pas de l'art de la connaissance il a fauté et il a mangé mis à part le fait qu'il a préblâmer sa femme en disant c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter Dieu il a jugé il a été puni sur la faute qu'il a faite et à cause de cette faute après il a été blanchi de toutes ces fautes à ce moment là Dieu lui a dit la phrase suivante Banecha yukamoha tes enfants tes descendants ils seront exactement comme toi en lui disant et tu es sorti blanchi tu es sorti libre de toutes les fautes pareil tes enfants ils vont rentrer en jugement devant moi à ce jour là mais ils vont sortir totalement blanchi de toutes les fautes en deux mots on reproduit ce qui s'est passé avec le damarichel le mari de Medritch l'élève principal du bar de Shemtov avait terminé sa prière à la fin de Rosh Hashanah le jour de Rosh Hashanah les élèves ils attendent que le rabbi termine sa prière mais ils voient qu'il continue prière très lent un des jeunes élèves qui a été la Bishnuo Zalma de Liyadi le rabbi plus tard il a été découvert comme le bar latinien qui n'avait pas encore sa prière sa prière pardon j'ai oublié le maghi de Mazotipi finit sa prière le rabbi n'avait pas fini tout le monde attend ça bouge pas et le rabbi ne voulait pas commencer le repas de Yom Tov tout le temps qu'il a Bishnuo Zalma le n'a pas fini sa prière il y en a qui c'est qui ce petit jeune pour qui il se prend il fait attendre le rabbi il est en train de prier pour qu'il ne peut pas se dépêcher le rabbi il attend le maghi de Mazotipi a réalisé ce qu'ils sont en train de penser et il leur dit la phrase suivante quand Zalmenyu c'était un nom un surnom pour le n'a pas fini il dit dans la prière de Rosh Hashanah ce qu'on dit tous les abidats de Rosh Hashanah que n'importe quelle créature n'importe quelle chose que tu as créé sache que c'est toi qui l'as créé il ne bouge pas depuis le pupitre jusqu'à ce que le pupitre ressente que c'est Dieu qui l'as créé ça c'est ce qu'il essaie de faire encore une fois c'est pas notre niveau c'était le niveau de Rosh Hashanah revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure qui était quelle est la particularité de Rosh Hashanah sur Rosh Hashanah sur Rosh Hashanah sur Rosh Hashanah Rosh Hashanah c'est quoi ? quand je te demande c'est quoi l'essence qu'est-ce qui se passe dans ce jour on l'a vu hier justement tous les débats comment ça se fait qu'on fait Rosh Hashanah avant Kippur on aurait dû demander d'abord pardon et après être jugé on voit qu'on fait d'abord Rosh Hashanah avant Kippur on a expliqué c'est quoi le concept de la Tuva dans la Torah la Tuva est énormément important d'un côté c'est les premiers jours de la Sarei Tumit 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 les 10 jours de Tumit le fait de sonner le Shufar c'est se rappeler qui veut faire Tuva mais on voit que toute la prière de Rosh Hashanah par une seule phrase tu parles de Tuva par une seule phrase tu parles de Vidouille par une seule phrase tu parles des fautes que tu as fait si Rosh Hashanah est le premier jour de Tuva si Rosh Hashanah est le jour dans lequel on doit se rappeler de faire Tuva pour se préparer pourquoi toute la prière de Rosh Hashanah ne fait pas du tout aucune illusion à la Tuva prend la prière la Lidage et tout ce qu'on fait Rosh Hashanah qui pose ce sont totalement deux mondes différents ni on fait la Vidouille ni on dit de Shlichot on saute les paragraphes qui nous parlent de pardonner les fautes parce que la Tshuva ce n'est pas le message essentiel de Rosh Hashanah le message essentiel de Rosh Hashanah c'est couronner Dieu à nouveau en tant que roi et ça c'est ce qui passe à travers toutes les prières qu'on a dans la Amidah M'lach al-khalalam pour le règne sur tout le monde V'yomach al-hashan eshamal pour que tout celui qui a un souffle dans ses narines qui disent que Dieu est roi quel est le but de couronner Dieu à nouveau en règle générale quand tu couronnes un nouveau roi tu as une certaine crainte tu as une certaine peur pas la peur de la punition parce que ce qu'on a expliqué ailleurs dans le cours Dieu n'est pas un père qui est là pour nous punir qui est là pour nous frapper mais c'est plutôt une peur par l'élévation par qu'est-ce que Dieu représente un juif il ressent que toute son existence elle est face et face à Dieu quand on couronne dans Dieu en tant que nouveau roi on attend Dieu il attend de nous de se rapprocher de Dieu si tu veux que le roi soit ton roi tu dois accepter de faire ce qu'il te demande de faire parce que si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire en quoi il est ton roi comme je l'ai dit le but principal de Rosh Hashanah ce n'est pas la tuve c'est l'élévation sentir qu'on a la chance de pouvoir nommer Dieu encore une fois notre roi pour la nouvelle année et à ce moment là on peut même avoir honte du fait de vouloir faire une faute parce qu'on se dit c'est Dieu notre roi comment on peut faire une faute c'est pour ça que dans toutes les prières de Rosh Hashanah avant de rentrer dans les détails des prières il n'y a aucune mention à la tuve bien sûr au sein de Chufar la Chufar là pour nous rappeler de faire tuve avant de couronner Dieu à nouveau mais la vodin de tuve le service de tuve c'est juste ce qui va être fait comme on dit les histoires à suivre pendant les prochains 10 jours c'est là que pendant on va faire Ravidu Malkeinu les Slichot pour certains c'est là qu'on va demander à Dieu pardon pour toutes les fautes qu'on a faites c'est là qu'on va se préparer pour obtenir le pardon le jour du Kippur mais ça ce n'est pas le travail de Rosh Hashanah l'écrit dans les glottes codes volume 22 page 512 la fameuse phrase que Chuchanahouk nous dit on va parler de ça ce soit avec quelqu'un celui qui dort Rosh Hashanah son mazal il va dormir toute l'année c'est pas ça que Chuchanahouk te dit dans le Siman 584 c'est une fuite c'est pour ça qu'on a l'habitude de ne pas dormir les jours de Rosh Hashanah on dort seulement la nuit mais de l'autre côté il te dit que si tu es assis à rien faire c'est considéré quand si tu dort que si c'est pas pour dormir on peut aller se promener et parler de n'importe quoi c'est de la perte de temps il y en a qui disent que si jamais tu n'as pas de possibilité tu es vraiment fatigué on peut te permettre de dormir après la moitié de la journée ce qui veut dire après 13h30 13h45 sinon quelqu'un ne peut pas tenir mais on dit de l'autre côté que Rosh Hashanah c'est un jour important dans lequel on essaie de dire le maximum de psaume quand on a parlé de celle des années précédentes que ce soit qui pour on essaie d'obtenir le pardon Kaper en hébreu c'est le compte numérique 300 Khaf c'est 20 P 80 Rej 200 ça fait 300 300 égale 2 fois 150 qui sont 2 fois tous les livres de psaume on essaie de lire tous les livres de psaume 2 fois tous les livres de psaume le jour de Rosh Hashanah le jour de Kipur il y en a beaucoup qui ont l'habitude que chaque minute de livre qu'on a Rosh Hashanah on lit aussi le livre de psaume on a l'habitude de faire chaque année qu'on fait 20-25 km au pied pour aller sur 9 chauffeurs dans la maison c'est-à-dire telim qu'on est en train de marcher c'est tout l'après-midi de Rosh Hashanah lui, ça aurait été peut-être plus facile d'être assis sur une chaise et de faire tes limes là-bas mais de s'inquiéter surtout ces juifs surtout cette année avec les comment on appelle ça avec les Covid psychosés qui te disent qu'on ne va pas rentrer à la synagogue qu'on faut des distances sociales qu'on faut que ce soit fait en plein air une mille et une excuses pour ne pas écouter les chauffeurs comme on a l'habitude au Bétravate que tout celui qui ne peut pas venir voir les chauffeurs les chauffeurs ira vers lui à la maison on a l'habitude ça c'est ce qu'on fait en général la suite l'après-midi de Rosh Hashanah très belle histoire et il n'attendait pas une telle réponse car je ne peux pas t'aider il a sorti du bureau et il a éclaté en cinq jours éclatait en sanglots du fait qu'il aurait voulu, il est venu pour obtenir la bénédiction, la ville est bien de mort. En train de pleurer, il rencontre dans le couloir le frère du rabbi, qui était le rabzal manaharon, le frère de rabbi Mashiach. Il a dit pourquoi tu pleures ? Il a dit voilà ce qui vient de se passer, je viens de rentrer chez le rabbi, ton frère, il y a quelques minutes. Et il m'a jeté, il m'a demandé bénédiction, il m'a dit je ne peux rien faire pour toi. Le rabzal manaharon ne peut pas supporter la souffrance de ses juifs, il est rentré dans le bureau de son frère, il lui a dit comment tu peux répondre une telle réponse à un juif ? Il fait t'as pas honte, il a l'air comme il est en train de pleurer avec des larmes si dures, et puis tiens sur lui. Là le rabbi Rashaab il a mis son gâtel, et il lui a demandé de rentrer une deuxième fois. Et là il a béni, et le rabbi Mashiach s'est accompli, et il a été sauvé. Le rabbi Mashiach s'est dit qu'il a vu ce qui s'est passé. Il lui a demandé la question, je ne comprends pas. Pourquoi au départ tu lui as fait souffrir, tu lui as dit je ne peux rien faire pour toi, après tu lui as donné une bénédiction ? Là, rabbi Mashiach m'a donné la réponse de Rashaab, en souriant, il lui a dit comme ça. Quand je suis venu me voir au départ, il me demande une bénédiction, alors je cherche dans ses actions, je cherche dans ce qu'il fait. Et j'ai vu qu'il n'était pas après tu reçois la bénédiction. Il avait fait des spécialités de bien, pourquoi tu veux qu'il reçois la bénédiction ? En deux mots, c'est pas moi qui dois donner la bénédiction, tu veux dire je peux lui donner une phrase. C'est comme j'avais besoin de lui bénis-moi. C'est faire descendre la bénédiction du ciel. Et j'ai vu qu'il fallait faire ce qu'on appelle, pas un bypass, il fallait faire un pontage, comment on appelle ça pour le cœur ? Un double pontage, un triple pontage. J'ai vu que toutes les artères sont bouchées. J'ai vu que les bénédictions ne pourront pas descendre. Après ça, je lui donnais, j'ai dit qu'une bénédiction spirituelle, il ne va pas la recevoir. Et donc, il n'avait pas le choix. Je lui ai dit je ne peux rien faire pour toi. Il est sorti de ma chambre. Il a versé son cœur vers Dieu. Il a fait Tchouba. Quand il est rentré une deuxième fois, j'ai vu que dans le monde céleste, les tuyaux, les artères, ils ont été débouchés. Mais dans la bracha, il peut descendre. Et puisque la bracha pouvait bien en descendre, je n'ai pas attendu et je lui ai donné la meilleure bénédiction possible. Ce qui montre comment fonctionne le schéma de bénédiction avec le salu qui me. C'est pas juste que tu vas chez un rabbi, tu vas chez un salu, tu demandes une bénédiction et tu dis ah merci. Tu auras ce que tu veux aujourd'hui comme n'importe quel charlatan qui tourne dans des endroits, la longueur de journée et qui fait croire aux gens qui leur vendent des bénédictions. Et que dis-lui, c'est un grand tzadik, il y a une grande barbe, c'est tellement que non. C'est de faire descendre de bénédictions qui sont dans le ciel ou créer une nouvelle bénédiction. Comme on dit qu'un tzadik est décrète et Dieu l'accomplit. Ça, ce n'est pas quelque chose que je peux faire si de la côté de la personne, un tzadik ne peut pas le faire, c'est du côté de la personne, il n'y a que des points bouchés. Il n'y a pas de moyens de faire descendre la bénédiction matériellement. Si tu vois comment l'arabit, chaque personne qui se tourne vers l'arabit, qui demande une bénédiction, en règle générale, l'arabit demandait, prends sur soi et mille, fais vérifier les filles, fais vérifier les autres, comment ça met les filles, fais une prière, allume les bruits de Shabbat, va au mikveh, met la zaka, quel est le but ? Le but, c'est pour donner du mérite en plus à la personne, de faire en sorte que la personne qui n'a pas ce bagage, ce sac de mitzvot pendant toute l'année, qui puisse au moins avoir une mitzvot, et puis grâce à ça, il va pouvoir faire descendre la bénédiction d'or. Le Sénégoran, chez l'Israël, qui était le défenseur du peuple juif connu sous le nom de l'arabit le 8, qui était parmi les élèves principaux du magui de Mezri, qui était parmi les élèves du Baal Shem Tov, il a dit une fois la chose suivante. Il parlait beaucoup à Dieu, levé les mains vers le ciel, il parlait à Dieu. Il a dit, maître du monde, moi aussi j'ai des enfants, je suis un père et j'ai des enfants. Et je sais comment un père se comporte avec ses enfants. Est-ce que tu penses que j'attends qu'ils viennent me voir, me supplier que je donne ce qu'ils ont besoin ? C'est sûr que non. Ce sont mes enfants et je les aime, sans qu'ils me demandent quoi que ce soit. Moi-même, je sais de faire ce qu'il faut, à chaque instant, à chaque moment. Et bon, chez l'Allah, maître du monde, toi, tu sais que le peuple juif, c'est ton fils unique. Et donc, c'est tellement bizarre. Comment tu penses que les choses vont avoir à l'air si je vais venir te demander de faire une faveur à ton fils unique ? C'est à moi de te demander, c'est-à-dire deux mots de toi, tu ne l'as pas compris de toi-même. Dans là, ce qu'ils ont besoin, avec ta main large, ta main ouverte, et comme ça, tu pourrais garantir qu'ils ont la manière unique. Encore une fois, ça, c'est une phrase dans les vêtements de maîtrise, je ne pense pas que chacun d'entre nous a le même niveau pour pouvoir parler à Dieu de cette manière. Quelle est la différence entre la prière du soir de Rosh Hashanah ? On n'est pas encore entré dans les détails de la prière, on va voir un instant à l'introduction. Quelle est la différence entre la prière du soir de Rosh Hashanah et la prière du jour ? Ça, c'est une merveilleuse lettre que l'Abi l'écrit, emmenée de son beau-père de Sefer Mammarie, 1943. L'invérée de Rosh Hashanah, le premier soir, une personne a le devoir de prier pour regretter toute l'année passée. Il demandait à Dieu de l'accepter en tant que son serviteur. Pas forcément qu'un roi est obligé d'accepter tous ses disciples. A Bishmol, le maire, je vais l'habitude de dire « Des centaines de malachines, des centaines d'anges sont positionnés dans le monde céleste du jour de Rosh Hashanah et ils attendent qu'un juif dise des louanges sur son ami. » Sachez que Dieu n'a pas cette soif et cette passion envers les tfilodes et les tzadikim, les prières des justes. Mais ceux qui l'écoutent en prière. Mais ce qu'ils cherchent, c'est que chacun puisse dire une fois une bonne parole. Et grâce à ça, faire tomber toute la bénédiction pour la nouvelle année. Comme on l'a dit déjà longuement au Shabbat hier, cette année qui arrive, c'est une année shabbatique. Pas la Shemitah, mais c'est une année du fait que le premier jour de l'année tombe un Shabbat, ça demande à chacun d'entre nous de faire en sorte que cette année on se comporte shabbatiquement, dans la semaine. Ah oui, il l'a dit dans un discours au 18 et l'août 1989 que Shabbat a deux sens contraires. D'un côté, on demande à la personne de se déconnecter du matériel, de se déconnecter de tout ce qu'il fait matériellement, de tout ce qu'il a fait pendant les six jours de la semaine, d'être une nouvelle personne. Shabbat, c'est quelque chose de spirituel. De l'autre côté, on lui demande que le Shabbat, tu dois avoir des plats particuliers. Certains font une grande mitzvah de dormir au Shabbat après-midi, parce que tu dis ce que c'est écrit dans le mot Shabbat, Shinnah, B'shamat, Téhanouk. Quand tu dors au Shabbat, tu fais du plaisir. Alors je ne comprends pas. Le Shabbat, on te demande de te déconnecter du matériel, et de l'autre côté, on te demande de te connecter au matériel, de faire des choses matérielles que tu ne fais pas toute l'année, toute la semaine. Manger particulier, repas particulier, etc. David, c'est exactement la même chose qui se passe dans une année Shabbatique que le premier jour de l'année. C'est Rosh Hashanah qui tombe Shabbat comme cette année. Une année que Rosh Hashanah tombe Shabbat, doit avoir une influence sur le service de Dieu toute l'année. De la même manière que Shabbat, on a les deux composants, et le matériel qui évolue, qui est de meilleure capacité, et le spirituel qui est là pour nous élever avec la deuxième âme, la deuxième des Shabbats, le Kiddush avant, l'Avdala après, les prières, et l'étude qu'on fait le jour du Shabbat. L'année que Shabbat tombe Rosh Hashanah le premier jour, on a le devoir de s'élever chaque jour. Qu'est-ce que c'est de s'élever chaque jour ? De ne pas juste aller travailler parce qu'il faut travailler, pas juste faire des choses matérielles parce qu'il faut faire des choses matérielles. De faire entrer le sens du Shabbat, qui est le sens de spiritualité qu'on n'aurait peut-être pas fait si ce n'aurait pas été un Rosh Hashanah qui tombe Shabbat, dans les actions matérielles qu'on fait toutes les années. Dernier point par rapport à l'introduction de la prière du soir, ma vie précédente, une fois, il a décrit comment a été Rosh Hashanah chez son père, l'Arabi Rosh Hashanah. Depuis mon plus jeune âge, je me rappelle comment le service de Dieu de mon père, dans la Tfilad et Harvite, les jours de Rosh Hashanah qui étaient très très longues, il chantait avec des très belles chansons, il chantait avec des chansons du Anmour Azekhen. La face, je veux dire, rayonnante, qui était en flamme et en larme, comme il disait, que vous soyez inscrit et célèbre pour le livre de la vie et du bonheur à tous ceux qui étaient autour de lui, c'est quelque chose qui restera marqué chez moi à jamais. C'est quelque chose à l'Arabi, ce n'était pas le cas. Chez l'Arabi, Rosh Hashanah, j'ai eu la chance plusieurs fois. Ce n'était pas des prières qui tournaient, qui duraient pendant des heures, c'était rapide comme toute l'année. Une des choses qu'on a l'habitude de faire à la fin de Rosh Hashanah, avant la fin. Oui, à la fin de Rosh Hashanah, on a l'habitude de souhaiter la fin du soir, l'un à l'autre, Rosh Hashanah tova atikatev atikatev, que tu sois inscrit et célèbre pour une bonne et douce année. A priori, quel rapport avec souhaiter s'ajuste ce soir ? Pourquoi les jours de Rosh Hashanah ? On souhaite ça depuis un mois déjà. C'est-à-dire que Rosh Hashanah, c'est un jour important, un jour d'introspection, un jour de réflexion dans la prière. Parce que le Rosh Hashanah te dit, il aura bien les 27 ans à Yuriam, que des fois, il faut que tu saches qu'une échamma descend sur terre pour 70 ou 80 ans juste pour rendre un service à un juif. C'est ce que je demande à votre Rosh Hashanah, tournez-vous les uns à côté des autres, même des inconnus, dis Shana tova, qu'est-ce qu'il y a de pas obligatoire ? Sois des bénédictions à d'autres juifs. Ce n'est pas ça que tu sois des bénédictions à d'autres juifs, toi aussi tu es béni. Terminons avec une dernière merveilleuse histoire, je pense qu'on avait vu ça à l'exammaire. Et ça, c'était une histoire sur le chauffard avec le Val Shanto. Le Val Shanto, il a fait savoir avant Shosh Hashanah à son élèvre, le Bzev Kitzes. Il a dit, écoute, prépare toutes les kavanotes, toutes les bonnes pensées qu'on doit avoir concernent le chauffard, concernent le chauffard. Ce n'est pas juste, tu fais des bruits et quatre trompettes, ce n'est toutes les pensées qu'il y a dans les études de Harizal, dans la Khamal. Il a dit, écoute, tu as le temps jusqu'à Shosh Hashanah, il y a quelques semaines, prends tous les livres, il prend tous les commentateurs, il réfléchit, il comprend quelle est l'importance du chauffard, etc. Khamzal, il était tellement content. Il a fait tous les livres à l'époque, il n'avait pas l'air avec Google. Il a essayé de comprendre, il a essayé de réfléchir. Et il a même écrit toutes ces kavanotes qu'il a apprises sur un papier. Parce qu'il s'est dit, j'ai un gênage, je n'ai pas tout me rappelé dans la tête, je n'ai pas qui rappelé de moi. Je vais pouvoir me rappeler qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Il a mis ça dans sa poche. Comme ça, moi, pendant qu'il m'a sauvé, il est qui est, pour pouvoir le regarder s'il a oublié quelque chose, etc. Le bachat, il n'était pas content du fait qu'il a tout écrit sur un papier. Des fois, je dis à des gens qu'il a tout écrit, je fais, garde un peu dans la tête. Si tu ne le gardes pas dans la tête, sans papier, tu es perdu. Il n'y a plus rien. Mais le papier, il a été perdu. Tout ce qu'il a écrit a disparu. Arrive les quiottes, au moment du sombrerage du chauffard. Zev quitte, c'est que il cherche dans ses poches. Il ne trouve pas le papier. Il est dans tous ses états. Il a commencé à pleurer. Ça a vraiment brisé le cœur. Il s'est dit, « Quoi ? J'ai préparé pendant des semaines. Je me suis fatigué à connaître et à savoir toutes les pensées que je dois avoir. Et là, je vais s'en aller le chauffard comme un idiot, quelqu'un qui sort dans une corne où je ne comprends absolument rien ni ce que je fais ni quoi que ce soit. Il était brisé. Il a s'en aller le chauffard. Il n'a pas le choix. Après, il a prié, il a appelé le Dieu les frères suivants. Il a dit, dans le trône céleste, dans le palais céleste, il y a plusieurs chambres, plusieurs antichambres, plusieurs couloirs. Chacun a une porte différente et une série différente. Mais il y a un passe-partout. Un passe-partout, c'est une clé avec laquelle tu peux ouvrir toutes les bures. On ne parle pas maintenant à pied de biche. Prends-lui une clé. Une clé avec laquelle qui est considérée comme la hache que tu peux ouvrir toutes les portes avec ces clés sans aucun problème. Il est dit comme ça. Les cavalotes qui étaient préparées pendant des semaines. C'est magnifique. Ça, c'est des choses avec lesquelles on peut ouvrir toutes les portes du haut. tel antichambre, etc., etc. Et chaque porte a la sacré vénage. C'est la manière de penser. Chaque prière a son attention. Mais un cœur brisé, ça, c'est le passe-partout avec lequel tu peux ouvrir toutes les portes. C'est vrai que tu as tout préparé. Mais le fait d'avoir eu un cœur brisé garantit-toi. Tu peux te garantir que tu n'as rien perdu. Ça veut pas dire que depuis le départ, il ne faut pas préparer quand il faut préparer. Mais si j'ai mis quelqu'un, il ne va préparer. Il ne doit pas s'enrouler en se disant on va savoir ce qui s'est passé. Une des choses qu'on a l'habitude de faire à la fin de Rosh Hashanah c'est le Mismar Parnassah. Le Mismar Parnassah qui est le psaume 24. Le psaume 24 de Téhélim qu'on a l'habitude de le faire dans chaque synagogue à la soirée de Rosh Hashanah. Certains ont l'habitude de le vendre, le mérite. Quelle est la particularité de ce psaume ? Ce psaume commence avec la phrase que David Amal a-Khena dit et David Mismar « La chaîne ma'arête sous m'la tout appartient à Dieu. Tavel, Ria, je vois tout ce qu'il y a sur cette planète, etc. » On dit qu'on doit réfléchir quand on dit c'est Mismar. On dit que tout celui qui se concentre en disant c'est Mismar ce psaume le soir de Rosh Hashanah c'est une zgoula pour la Parnassah. Par le fait que certains ont l'habitude d'acheter les mises en Parnassah comme c'est vendu dans beaucoup d'endroits. Le Rabbi Rasha le dit une fois à son fils Rabbi Yassif Yitzhak le sixième Rabbi de Khabar le meilleur moyen de recevoir l'abondance matérielle pendant l'année c'est se concentrer en disant Mismar le David Mismar le soir de Rosh Hashanah. Dernière chose on parle du soir pendant les jours de Rosh Hashanah on a l'habitude d'amener les enfants à la synagogue pendant un certain temps qu'ils soient présents et en fonction de la rage on prier on va écouter les cheffards on va répondre à même etc. Les enfants en général ils sont toujours plus joyeux que les adultes ce n'est pas de problème. Ils ne se posent pas de questions. ils avancent ils sont heureux ils sont joyeux et c'est la même chose qu'on attend de chacun d'entre nous que quand tu pries dans Shashanah prier avec joie parce que tu dois prier avec inquiétude s'inquiéter avec ça on a fini la prière du soir et ce qui est autour de la prière du soir la semaine prochaine c'est du bon par le radicidou sur Shashanah et on commencera déjà la prière du matin le cours sera à replay sur l'application ETHORA ETHORA sur Google et Apple très bonne journée à tous regardez le cours le replay de celui d'ailleurs sur la Tshua sur la particularité de cette année et c'est liéreux à la semaine prochaine